Parfois timide, le vent a finalement réussi à lever les voiles des kitesurfs réunis ce samedi à la tranche sur mer à l'occasion de la première étape du championnat de France longue durée. Une première pour la commune dont les 13 km de côte sont reconnus par les adeptes de voile légère. L'avantage de la tranche c'est qu'il y a souvent du vent et que l'exposition des plages fait que la pratique avec le vent dominant qui est toujours souvent d'ouest, nord-ouest, la pratique est très agréable à la tranche. 48 concurrents sont venus apprécier ces bonnes conditions pour offrir un spectacle haut en couleur. Pas de figure mais un objectif bien précis, parcourir le plus vite possible un trajet délimité par des bouées. On essaye de se placer le mieux possible par rapport au reste des concurrents et concurrentes, bien sûr. Et c'est là qu'est l'enjeu justement de la compétition, c'est de se tirer à la boue avec les autres. Et c'est des options différentes par rapport aux autres. Donc observer le plan d'eau, le vent, les courants et prendre la meilleure trajectoire. Ces amoureux de glisse disputent jusqu'à 6 manches quotidiennes sur les 3 jours de compétition. L'occasion de dépasser ses limites et de grimper dans le classement. Une manche peut durer entre 20 et 40 minutes selon les personnes, selon le parcours. Donc un rythme assez intense. On est à fond tout le temps et on se repose le soir. Pour décrocher le titre de champion de France, il faudra encore faire ses preuves à Péros-Guirec et Vimeureux en octobre prochain. Le vainqueur de l'étape de la tranche sur mer ne sera lui connu qu'à la fin des 3 jours de compétition.